Au niveau de l'accord de Paris, il y a un article spécifique qui concerne la coopération au niveau international pour pouvoir rehausser l'ambition concernant la lutte contre les changements climatiques en termes d'atténuation et aussi en termes d'adaptation. C'est ce que nous appelons l'article 6. Au niveau de l'article 6, il est prévu des mécanismes qui permettent au pays de coopérer. Il est aussi prévu dans l'article 6 un mécanisme pour le développement durable qui permet au pays de pouvoir générer des unités de réduction d'émissions qui pourraient être utilisés pour pouvoir remplir les engagements, respecter les engagements en termes d'atténuation dans le cadre de la mise en œuvre des CDN. Alors, à Katowice et plus tard à Bonn l'année dernière, on a eu plusieurs rounds de négociations concernant cet article 6. Malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas pu trouver de consensus sur l'adoption des règles, directives, modalités et procédures qui pourraient régir l'opérationnalisation de l'article 6 au niveau de l'accord de Paris. Et ces problèmes que nous rencontrons au niveau des négociations sont de deux types. Sur le plan technique, il y a certaines questions sur lesquelles nous sommes en train de discuter pour pouvoir trouver un consensus là-dessus sur comment, quand deux pays coopèrent, les réductions d'émissions pourraient être comptabilisées. Comptabilisées dans le sens où il n'y aurait pas de double comptage entre les deux pays, le pays vendeur et le pays acheteur. Donc ça, c'est des questions qu'il va falloir résoudre sur le plan technique dans la mesure où, dans le cadre des contributions déterminées au niveau national, ce que nous appelons communément CDN, les pays n'ont pas les mêmes types de CDN. Et sur cette base-là, il sera un tout petit peu difficile d'avoir des règles communes de comptabilisation. Et techniquement, il va falloir quand même qu'on puisse arriver à une solution permettant de pouvoir gérer cet aspect lié au double comptage. Ça, c'est un problème qui, sur le plan technique, pourrait être réglé. Mais par contre, il y a des problèmes qui, jusqu'à présent, pourraient être considérés comme étant à un autre niveau, à un niveau politique. Il était prévu dans le cadre des mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto que des prélèvements soient effectués au niveau des différentes transactions pour pouvoir utiliser ces ressources-là et alimenter le fonds d'adaptation. Malheureusement, quand il s'agit de négocier sur les mécanismes éligibles à l'accord de Paris, notamment au niveau de l'article 6.2 et 6.4, certains pays ne veulent pas que ces prélèvements se fassent au niveau des deux instruments, que sont le 6.2 et le 6.4. C'est prévu noir sur blanc sur le 6.4, le nouveau mécanisme. Mais pour le 6.2, où les États peuvent amener à collaborer, certains pays ne veulent pas que ces prélèvements se fassent. Alors, depuis l'année dernière, on est en train de voir comment on négocie là-dessus pour pouvoir amener les partis à changer de position et à trouver un terrain d'entente pour qu'on puisse voir comment on pourra opérationnaliser ces prélèvements-là. Mais malheureusement, jusqu'à présent, les États campent sur leur position et on n'est pas encore au bout du processus. Et nous comptons l'amener au niveau politique et briefer davantage les décideurs, notamment le ministre de l'Environnement, pour qu'ils puissent, avec ses pairs, essayer de voir comment échanger là-dessus et trouver un compromis. Forcément, il va falloir des compromis pour qu'on puisse aboutir à l'opérationnalisation de l'article 6 de l'accord de Paris. L'opérationnalisation de l'article 6 signifierait pour le Sénégal la possibilité de réaliser des projets carbone, des projets éligibles à la finance carbone de façon générale, pour parler de façon accessible à tout le monde. Par exemple, un projet d'énergie renouvelable qui serait réalisé au Sénégal et qui génère des réductions d'émissions pourrait faire l'objet d'une transaction entre le Sénégal et un autre pays. à condition que ça n'entrave pas le respect des engagements pris par le Sénégal en termes d'atténuation dans le cadre de sa CDN. Donc, c'est des opportunités de financement additionnelles, surtout pour le secteur privé, pour les collectivités territoriales qui pourraient réaliser des projets d'énergie renouvelable, des projets d'efficacité énergétique, par exemple la valorisation des déchets, par exemple le programme national de développement de biogaz, les centrales solaires, les centrales d'énergie renouvelable qui sont en train d'être réalisées au Sénégal. Si on parvient à respecter nos engagements en termes d'atténuation, toutes les réductions d'émissions générées par ce genre de projet d'énergie renouvelable ou d'efficacité énergétique pourraient faire l'objet ultérieurement de transactions avec d'autres pays qui ont besoin de ces crédits-là pour pouvoir respecter leur engagement. Sous-titrage Société Radio-Canada